L'intensité de l'ouragan Matthew a été revue à la baisse à un cyclone post-tropical. La tempête a continué son chemin vers la mer. Il s'agit de la plus grande tempête atlantique depuis 2007. L'ouragan en effectuait 17 personnes aux Etats-Unis et plus de 2 millions de foyers se sont retrouvés sans électricité dans le pays. Le dimanche après-midi, hors local, le centre d'information sur les ouragans des Etats-Unis plaçait le centre de la tempête à près de 240 km de la côte du Cap Aterrasse, en Caroline du Nord. L'agence fédérale de gestion des urgences des Etats-Unis a tiré l'alarme sur les crues soudaines qui sont un facteur des morts liées aux conditions météorologiques. Selon les représentants de nombreuses communautés côtières et intérieures, sont toujours sous l'eau à cause des ondes de tempête côtière ou des dépassements des eaux, des rivières et des criques.